Bonjour à tous, bienvenue au 10 minutes juridiques, votre bimensuelle vidéo, avec le cabinet d'avocats lando associé par VK. Avec, comme tous les 15 jours, un grand dossier et des brèves. Et le grand dossier, c'est la loi d'orientation sur les mobilités. Au plus tard, en 2021, les communautés de communes devront avoir voté sur le point de savoir s'ils gardent la compétence ou si c'est transféré aux régions, quitte à ce que la communauté puisse continuer à financer certaines dépenses de mobilité. Cette compétence est plus qu'autrefois modulable. Il y aura une modulation possible du taux de versement de mobilité par intercommunalité à l'échelle d'un syndicat mixte compétent et un renforcement du rôle des régions qui passeront des contrats opérationnels de mobilité avec les AOM, y compris sur des questions de garde aux voyageurs, mais sans ressources dédiées pour les régions. Un assouplissement sur la notion de bassin de mobilité et un respect des périmètres intercommunaux. Un rapport de compatibilité entre le plan de mobilité et le PCAET et des nouvelles règles sur la nouvelle mobilité. Sur tout ceci, trois questions à M. Mathieu Léritot, DGS d'Aglopolis. Tout d'abord, M. le DGS, merci d'être avec nous. Première question, quelles sont vos satisfactions et déceptions sur cette future loi d'orientation sur les mobilités ? La première satisfaction, c'est la modernisation des mobilités, puisque l'outil était très bien écrite, très pratique, mais elle avait bien une vieille. Deuxième satisfaction, c'est que c'est l'usager qui est remis en premier, avec tout ce qui est autour de la donnée, de la multimodalité, qui va permettre une meilleure qualité de service. Mais la principale déception, c'est l'absence de lien entre la compétence mobilité et la compétence gestion de l'espace public, voire les stationnements, ce qui fait que les collectivités et les EPCI qui n'ont pas ces compétences-là vont devoir jongler avec les autres collectivités pour développer des vraies politiques qui permettent, encore une fois, de lier ces questions de mobilité, mais aussi d'organiser le stationnement ou les verts de correcturage. Donc, au final, je compte sur l'intelligence collective pour que les collectivités coopèrent pour le meilleur service public. Eh bien, merci. Deuxième question, n'avons-nous pas une crise du financement des mobilités ? Il est trop haut pour le dire, mais effectivement, il faut être vigilant. D'abord, sur l'investissement, puisque les nouveaux contrats qui vont être développés dans la loi L'homme, qui séparent le financement de la structure avant qu'il y ait été prévu dans les CPER, va effectivement être un élément d'incertitude. Donc, il faut être vigilant, voir effectivement si le cumul de ces contrats, nouvelle version plus des CPER, correspond bien à tout ce qui a été financé auparavant. Mais la question qui nous préoccupe le plus, c'est celle du versement de mobilité. Aujourd'hui, le versement de transport est très décrié, il est basé sur la base salariale, il est inégal d'une collectivité à l'autre, il n'y a pas de péréquation, mais il n'en reste pas que c'est l'élément central du fonctionnement de nos services. Donc, s'il devait évoluer, il faudrait être très vigilant sur les périmétriques financières pour les collectivités au quotidien. Merci. Troisième question. On a des transitions aujourd'hui rapides entre usagers, entre modes de transport, selon les jours, au sein d'un même trajet, y compris des transports qui ne sont pas des lignes régulières publiques. Ça change le monde des transports. Est-ce que la loi, à votre avis, a assez pris en compte ces facteurs ? Il y a des avancées sur le free-floating, par exemple, mais est-ce qu'on va assez loin ? D'abord, je crois que la loi est marée pour tout prendre en compte. Il ne faut pas tout mettre dans une loi. Là aussi, il faut que les collectivités d'un côté, les opérateurs de transports, soient imaginatives, créatives et développent de nouvelles ordres de services avant, effectivement, de trop encadrer les choses. Et par exemple, il y a un dispositif dont je crois à la généralisation qui est le territoire zéro-femmeur de longue durée. Et on pourrait imaginer que, soit il y a des outils associatifs, se développent des structures de covoiturage hors des zones urbaines ou hors des zones où il est « rentable », entre guillemets. Et ce serait de nouvelles initiatives au service de mobilité qui ne sont pas prévues dans la... Donc, encore une fois, là, j'en appelle à la créativité de tous les acteurs publics et privés du transport, plus qu'à la loi. Eh bien, merci, M. le DGS. À bientôt et à suivre donc. Passons en bref. On s'achemine vers un consensus difficile, mais qui serait le suivant sous réserve de ce que nous dira l'Assemblée nationale. 1. On passerait à une élection au scrutin de liste des vice-présidents en intercommunalité. 2. Avec une sorte de semi-parité. 3. À partir de 1 000 habitants dans les communes, on aurait une vraie parité shabada-bada. En effet, aujourd'hui, on doit avoir pas plus qu'un de différence entre le nombre d'hommes et de femmes dans la liste des adjoints au maire, à partir de 1 000 habitants. Mais sans qu'il soit obligatoire d'avoir un homme, une femme, un homme, une femme, ou un homme, une homme, une femme, un homme. Là, on aurait cette parité shabada. 4. On aurait un conseil municipal des communes de moins de 100 habitants qui serait supposé au complet, même si on n'a que 5 élus et non pas 9 fautes de candidats, en fait. 5. La fin du nuançage politique. Nous vous l'avons annoncé déjà il y a 15 jours, avec un seuil qui devrait être de 3 500 habitants. Donc, en dessous de ce seuil, les maires ne seront plus rattachés à telle ou telle affiliation partisane. 2. Suppression, compensation de l'indemnité de conseil. L'indemnité de conseil au profit des comptables publics devrait être supprimée. L'État compense cette perte au profit des comptables publics très bien. Sauf que l'AMF a révélé qu'il y avait un petit tour de passe-passe car les communes se verraient amputées dans leur dotation de la somme que l'État verserait en compensation à ses comptables. 3. Décrochage de portrait. Il y a ce mode de protestation, 7 modes consistant à décrocher des portraits pour des raisons de contestation environnementale. Bon, on a vu que le tribunal correctionnel de Lyon a estimé que ce n'était pas en soi une infraction ou plus précisément qu'il y avait un état de nécessité. Le tribunal correctionnel de Paris, lui, a estimé que ce n'était pas le cas, c'est un vol en réunion. Bon, 4. Appel à candidature auprès des communes. Vous êtes une commune, bien, ça vous dirait de récupérer des agents de la DGFIP ? La DGFIP fait un appel aux communes, voir les informations ici, pour qui veut récupérer des services de l'État, de la DGFIP, qui aujourd'hui sont en région parisienne ou dans les grandes métropoles. Répondre avant le 29 novembre. 5. Les nouveaux seuils européens de la camp publique sont arrivés. Les voici, selon une étude de I4CE. Ce qu'il nous faut financer pour notre équilibre carbone en regard de nos ambitions, il manque d'ici à la fin d'un quinquennat entre 15 et 18 milliards d'euros chaque année. 7. Le Conseil d'État se remet au sport avec son étude annuelle consacrée à ce thème. Sport qui donne lieu également à un appel à projet sur les maisons sport, santé, voire cette instruction ministérielle. 9. Que faire de nos zones de revitalisation rurales ? Au 1er juillet 2020, il y a 4000 communes qui vont sortir du dispositif qui a vocation de toute manière, 6 mois plus tard, à disparaître. Le Sénat veut que cela ne disparaisse pas. Un rapport a été produit en ce sens. En voici les références. Nul doute que ce sera une bataille dans les semaines et mois à venir. 10. Une station de lavage trop bruyante peut donner lieu à usage de ces pouvoirs de police par le maire sous certaines conditions. C'est à Nantes. 11. Habitat indigne. En réalité, sur l'habitat indigne, il y a pluralité d'acteurs, pluralité de régimes juridiques. Et donc, un rapport a été remis par Guillaume Vuittet, le député, sur ce sujet qui devrait donner lieu ensuite à une évolution législative avec une proposition forte. C'est une police unique, confier une autorité unique, pouvoir de police en la matière. 12. Le Conseil d'État nous a apporté des précisions très intéressantes, très importantes sur ce qu'il doit y avoir dans un règlement de consultation au marché public. Conseil d'État, 20 septembre 2019. 13. Sur l'intercommunalité, les débats au Sénat, sur le projet de loi engagement de proximité, ont été très houleux. Plutôt dans le sens d'un détricotage. Donc, l'ADCF a appelé les parlementaires à éviter trop de retours en arrière. 14. Le Premier ministre propose que les régions volontaires à cet effet à titre expérimental pilotent Pôle emploi. Deux régions sont déjà prêtes à prendre le volant de ce pilotage, Pays de Loire et Hauts-de-France. À suivre. 15. Regardez ce tableau. Le Sénat a carrément supprimé dans le projet de loi engagement et proximité les compétences optionnelles des communautés de communes et d'agglomérations et dans le même mouvement, supprimé le transfert obligatoire de l'eau et de l'assainissement pour ces deux types de communautés. Évidemment que c'est le reflet de l'esprit du temps et qu'il y a des élections sénatoriales dans l'air. Évidemment que ça ne va pas passer comme ça dans le texte définitif. Mais quand même, c'est un sacré coup de tonnerre. Voilà, merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo « Les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK ». N'oubliez pas de vous abonner juste après. À bientôt, au revoir.